Musique Merci de préférer Starvation TV, les titres du jour. Les travaux de la première session ordinaire des lois pour le compte de l'exercice 2019 se sont ouverts ce vendredi à l'Assemblée nationale. Un démarrage qui s'est fait en présence de 85 députés sur les 113 inscrits. Dans un point de presse ce vendredi, le président de l'Association des magistrats de Guinée a fustigé les propos du député Damaro Camara dans une émission radio diffusée hier jeudi. Les échos, c'est dans cette édition. Pour finir, la Fédération guinéenne de football a procédé ce jeudi au tirage au sort des 16e de finale de la 60e édition de la Coupe nationale. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous et bienvenue. On ouvre ce journal par le Conseil des ministres présidé hier jeudi par le chef de l'État, Alfa Kondé, au palais Serrotouréa. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Alfa Abakar San Diallo pour le compte rendu. Le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 4 avril 2019 sous la présidence du chef de l'État. Au menu, le message du président de la République, le compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel et des questions diverses. Alfa Kondé a rappelé aux membres du gouvernement la nécessité de la maîtrise budgétaire de leur département. Le chef de l'État a rappelé aux membres du Conseil la nécessité d'une maîtrise constante de la situation budgétaire de leur département respectif afin d'éviter tout dérapage budgétaire pouvant compromettre le programme économique et financier conclu avec les institutions internationales. Au cours de cette session, des instructions ont été données au ministre en charge de la Ville et de l'aménagement du territoire. Le président de la République a instruit le ministre en charge de la Ville et de l'aménagement du territoire d'initier dans les plus brefs délais la mise en valeur progressive des domaines récupérés par l'État dans le cadre des opérations de déguerpissement en cours. Il a insisté sur l'urgence d'entreprendre la construction des premiers immeubles devant abriter les ministères dans le centre directionnel de Coloma. Autre facette de cette session est la communication du ministre de l'Action sociale relative aux personnes handicapées. Le ministre de l'Action sociale de la promotion féminine et de l'enfance a fait une communication relative au recrutement dans la fonction publique guinéenne de 197 personnes handicapées et de 120 assistants sociaux. Elle a rappelé que lors de l'épidémie à virus Ebola, le ministère a joué un rôle de premier plan en matière d'assistance sociale. A signalé que le président de la République est revenu sur la loi L0D qui protège les hommes des médias. Les travaux de la première session ordinaire des lois pour le compte de l'exercice 2019 se sont ouverts ce vendredi à l'Assemblée nationale un démarrage qui s'est fait en présence de 85 députés sur les 113 inscrits. À travers les plénières qui seront programmées conformément aux chronogrammes élaborés, les parlementaires devront examiner et adopter plusieurs textes et propositions de loi. Durant 90 jours, les députés se pencheront dans l'examen des textes et propositions de loi ayant pour but de normaliser le fonctionnement des différents organismes de l'État. Pour la conduite éclairée de vos travaux, le président de la République vous assure d'avance la totale disponibilité du gouvernement à travers son chèque ainsi que de l'ensemble de leurs collaborateurs pour vous apporter tout l'appui nécessaire à l'examen et à l'adoption des projets qui vous sont soumis en toute connaissance de cause. Pour le président de l'Assemblée nationale, à travers cette session convoquée, à date, neuf projets de proposition des textes sont à l'ordre du jour. Il s'agit d'abord de l'accord international sur le café adopté par la résolution 431 du Conseil international du café le 28 septembre 2007 en Londres. Il s'agit ensuite de la loi portant prévention et répression de terrorisme en Guinée. Le projet de loi portant le code de l'enfant en République de Guinée. Il s'agit de l'accord de prêt signé entre la Guinée et la Badea en octobre 2018 à Bali. Le code civil renvoyé pour deuxième lecture. Il s'agit de l'accord entre la République de Guinée et la Banque européenne d'investissement. Il s'agit aussi de l'accord de prêt entre la Guinée et la Banque d'investissement et de développement de la CDAO. Il s'agit en huitième lieu du projet de loi portant statut général des agents de l'État. Il s'agit enfin de la proposition de loi sur la parité. Un démarrage des travaux qui a connu la présence des représentants des institutions nationales et internationales ainsi que les diplomates et membres du gouvernement a précisé qu'un important dispositif sécuritaire était perceptible à l'hémicycle avec les agents des forces de l'ordre qui procédaient à des fouilles corporelles. Justement, lors de cette rentrée parlementaire, le président du Bloc libéral aurait été interpellé par les forces de sécurité. Il était venu en compagnie de plusieurs militants pour faire un sit-in contre cette rentrée qu'il qualifie d'illégale. Nous vous proposons les explications de Kadiatou Diallo, membre du Bloc libéral sur les circonstances de cette arrestation. Elle est au micro de Kerno Falilou Diallo. Ce matin très tôt, on s'est rendu devant le palais du peuple. Malheureusement, il y avait un dispositif sécuritaire énorme qui ne dit pas son nom. Donc aux alentours, on a trouvé une place avec notre banderole, avec nos t-shirts. On était là, on ne jetait pas de pierre, on était là arrêtés avec notre banderole, nos t-shirts. C'est là que les forces de l'ordre sont venues nous jeter du gaz lacrymogène, du gaz périmé. Et c'est là qu'on a arrêté le président et certains de nos responsables pour les envoyer à la maison centrale. Il y a des violations flagrantes de notre constitution et de la liberté d'expression dans notre pays. On a vu l'installation des PA, l'opposition ne manifeste plus. Et ce qui est déplorable, quand c'est l'opposition qui est arrêtée, tout de suite la justice se met en bral et passe à la vitesse supérieure. Pourquoi cette justice est partielle quand il s'agit de l'opposition ? C'est la question qu'on se pose. Cette arrestation du président du bloc libéral est une violation flagrante des libertés individuelles et collectives des citoyens, estiment les défenseurs des droits de l'homme. Ceux qui, d'ailleurs, disent-ils, donnent une mauvaise image à la Guinée. Suivez l'un d'entre eux. C'est pour les interpeller que leur présence est une présence illégale, qui n'est pas légitime. C'est une présence illégitime. Donc, l'interpeller aujourd'hui, c'est violer flagrante ce qu'on appelle ici les libertés individuelles et collectives des citoyens, surtout même l'espace démocratique d'un pays, comme la Guinée. Avant, c'est un leader politique. Donc, moi, je vous dirais que ce qu'on peut interpeller, demander aux autorités, c'est de libérer ce monsieur, puis le simple. Parce que ça ne donne pas une bonne image. Dans un point de presse, ce vendredi, le président de l'Association des magistrats de Guinée a fustigé les propos du député Amadou Damaro Kamara dans une émission radio diffusée hier jeudi. Selon Mohamed Ali Chab, s'en est de trop. La corporation va prendre des dispositions à leur prochaine Assemblée. Suivez. Monsieur Damaro se targue de dire qu'il est venu au nom du président de la République pour intervenir dans les affaires judiciaires. Monsieur Damaro était membre du CNT, qui a adopté la constitution d'aujourd'hui. Et cette constitution a consacré la séparation des pouvoirs. Comme député, il n'a pas le droit de s'ingérer dans les affaires judiciaires. Comme député, il n'a pas à être le porte-parole du président du Conseil supérieur de la magistrature dans les affaires judiciaires. Il y a là trop de transgressions sur lesquelles l'association des magistrats va se prononcer. Monsieur Damaro n'est pas le président de la République. Il n'en est pas le porte-parole. Et qu'il s'abstienne de nous dire qu'il vient au nom du président de la République. Et la prochaine fois, et nous allons le décider en Assemblée générale, la prochaine fois, qu'une quelconque autorité viendra au nom du chef de l'État donner ou reporter des instructions sur séances tenantes et en flagrant délit, nous déclencherons la procédure appropriée. Lors de ce Conseil des ministres, le président de la République s'est prononcé sur la volonté de son gouvernement à faire appliquer les dispositions légales en vigueur consacrées au strict respect de la liberté de la presse. Interrogés, certains journalistes estiment que la récente marche des hommes de médias a porté fruit. Leur réaction, c'est dans ce reportage signé Kerno Falilou Diallo. Il n'aura fallu que quelques heures après la marche de soutien des journalistes à leur confrère Lanzanakamara pour que ce dernier soit libéré. Un sujet qui est revenu au Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, qui d'ailleurs s'est prononcé sur la question. Est-ce l'effet de la marche qui a pesé ? Les journalistes répondent. Il ne faut pas vite se réjouir, parce que ce n'est pas une première qu'on ait marché, donc pour des exactions sur les journalistes, que ce soit des interpellations ou bien des exactions tout court. Mais bien entendu, la marche, elle a fait effet, parce que le même jour, notre confrère a été libéré. Donc c'est une bonne chose. Et aussi que pour la première fois, le président de la République admette que la loi L002 du 22 juin 2010 interdit d'emprisonner un journaliste, c'est une bonne chose. Aux yeux d'un spécialiste des médias, membre du syndicat initiateur de cette marche de la colère des journalistes, revenir sur ce sujet au Conseil des ministres est une façon pour les autorités de redorer leur blason. L'annonce du président n'est qu'une sorte de farce politique pour, notamment, essayer un peu de rehausser l'image du gouvernement. Mais moi, ça n'a aucun sens. Donc s'il y a quelque chose qu'il faut faire, moi, ce que je trouve de normal, un président ne doit pas dénoncer l'attitude de son gouvernement, mais plutôt le président doit agir pour ne pas que ses libertés publiques, pourquoi pas la liberté de la presse en particulier, soient violées. Donc c'est une sorte d'annonce politique, mais pour moi, ce n'est pas illustratif d'une volonté du président de la République à faire respecter, notamment, les lois qui consacrent la liberté de la presse en Guinée. Pour bon nombre, si les textes de loi étaient interprétés comme il le faut dans le pays, beaucoup de situations seraient évitées, d'où cet appel aux hommes de médias. Je crois que le délit, là, c'est piquiné. Le journaliste, on pouvait le faire payer. C'est une peine d'amende. Vous voyez ? Mais donc, je crois que, bien sûr, on encourage ce que le chef de l'État dit, c'est le premier magistrat. Il doit normalement... Et c'est le président du conseil supérieur de la magistrature. Donc c'est le premier magistrat du pays. C'est vrai, il a ramené le magistrat à l'ordre, mais ce sont des choses qui ne doivent pas être... On ne doit pas continuer dans ce sens-là, parce qu'on sait que nous tendons vers la date décisive 2020. Il y a beaucoup d'enjeux. Je pense que nous, hommes de médias, nous devons nous lever et surtout resserrer les rangs. Dire que si un de nous, par malheur, est à éliminer avec la justice, on doit le soutenir et l'accompagner pour que tout cela ne puisse pas se reproduire. Suite à la mobilisation de fonds via les réseaux sociaux dans le cadre du projet Sauvons l'école primaire de Kassa, après moult commentaires sur l'utilisation des fonds collectés, l'heure est au bilan des activités. Les explications avec Mariamba. Au mois de décembre dernier, un groupe de jeunes a inondé les réseaux sociaux par des hashtags. Jeunes utiles 224 est le nom de cette structure. Sauver l'école primaire de Kassa a été leur premier projet. Des récoltes ont été observées, suivies d'une soirée caricative pour mener à bon le projet. Juste après, ils se sont livrés au clash entre eux. Pire, le débat s'est transporté sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas fait une déclaration officielle sur ma page parce que beaucoup m'ont vu devant les caméras pour faire beaucoup de choses. Vouloir sortir d'un seul coup pour dire que je ne suis plus dedans, ça attire beaucoup l'attention des gens là-dessus. Et je me suis sûr que je n'ai pas fait de déclaration. C'était ma propre volonté jusqu'à ce que je sois accusé. Et quand j'ai été accusé, sincèrement, j'ai apporté des preuves pour ceux qui ont vu. Et pour moi, le débat a éclosé. Interrogé sur l'évolution du projet, sauvant le col primaire de CASA, le chargé de communication de la dette structure s'explique. Les bureaux ont été faits pour les enseignants, 60 kits pour les élèves de CASA et 100 autres livres pour la direction de CASA, plus les 25 tables, plus les bureaux pour les procès, plus les poubelles, plus les cardinats que la direction nous a demandé, grâce à notre cotisation volontaire pour achever ce travail. C'est un autre fort étonnement. On a vu ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, que l'argent de CASA a été bouffé. On dit même un franc n'est pas parti à CASA, ils ont bouffé l'argent parce qu'il n'y a pas de communication. Et ça, malheureusement, malgré notre communication sur notre page officielle. Pour confirmer la véracité de leurs propos, une publication sur le bilan des activités vient d'être faite par les membres sur la page Facebook de la structure. Ils annoncent également disposer des pièces justificatives des dons reçus ainsi que les factures des travaux réalisés. Après la commune de Ratoma, la mission de prospection de la direction technique nationale de la Fédération guinéenne de football s'est rendue dans la commune de Kaloum hier jeudi. Mais contrairement aux autres localités, la mobilisation n'était pas de taille. Abdoulaye Moufoufana pour des précisions. Après cinq jours de détection, la mission de prospection de la direction technique nationale de la Fédération guinéenne de football a pris fond ce jeudi au tirant de sans fil dans la commune de Kaloum. Contrairement aux autres localités, l'étape de Kaloum n'a pas connu une grande affluence due à certains dirigeants d'académie qui ont exhorté aux jeunes de ne pas répondre présent à l'appel de la DTN. La commune de Kaloum, on a commencé par Kassa sur les îles. On a été à Kassa le samedi matin. On a passé la journée de samedi et la journée du dimanche en passant par les îles de Tamara, Rome, Foteba. Ça s'est très bien passé. On a été à Kassa, qui est toute première, et qu'on a pu enregistrer les enfants dans les très bonnes conditions. Sur Kassa, on a pu retenir 13 enfants. L'effectif qui a participé, ce n'était pas mal, parce que c'est la première fois qu'on a pu avoir au moins 170 enfants qui ont participé. En dépit du manque d'affluence de la prospection à Kaloum, pourtant considérée comme la pépinière du football guinéon, aucune jeune fille n'a pris part à cette étape. Vraiment, depuis hier, on s'est mis à la disposition de la DTN à travers la Fédération guinéenne de football. On est vraiment ravis parce que ça nous permet de pouvoir avoir de beaux talents ici à Kaloum, parce que nous croyons que nous avons de beaux enfants, des enfants qui ont de grands talents comme Shérif, Slemane, etc. Cette mission de prospection de la Direction technique nationale de la Fédération guinéenne de football a été saluée par le président de la plus haute instance dirigeante du football africain. Après la mise en place de la première académie de la Féguifoute, la DTN prévoit la mise en place des pôles dans toutes les préfectures, y compris la zone spéciale de Conakry. La prochaine et dernière étape de la mission de détection de la DTN est la commune de Dixine. La Fédération guinéenne de football a procédé ce jeudi au tirage au sort des sixièmes de finale de la 60e édition de la Coupe nationale. Plusieurs affiches alléchantes sont au programme, parmi lesquelles le choc éléphant de Coléa, Philostar de l'Abbé, le Santoba de Conakry, va tenter de défier les sous-marins jaunes de Kaloum. Après ce tirage au sort, certains responsables de club ont réagi. C'est le cas des secrétaires généraux de la Escaloum et du sous-mar de Dubrika. Suivez. Je me dis que c'est un très bon tirage à partir du moment où ça s'est passé devant tout le monde. Et à ce stade, la Escaloum n'a pas le choix. C'est vrai que nous aurions souhaité peut-être tomber sur un club de Ligue 2. Mais de toute façon, l'Aescaloum est un club déjà habitué à ses joutes. C'est l'une de nos ambitions cette année, remporter la Coupe nationale. Le tirage, je l'apprécie bien, ça s'est bien passé et tout. Ça nous renvoie sur un club de Ligue 1. Mais cela n'a pas assez d'influence chez nous. Parce que vous le savez comme moi, que Sumba a eu aujourd'hui un championnat assez compliqué et tout. Donc la Coupe nationale a une valeur capitale pour nous. Parce qu'elle nous permettra de sauver notre saison et de se projeter pour la saison prochaine. Très bonne nouvelle pour le jeune Moriba Kuruma qui a prolongé ce jeudi son bail avec le FC Barcelone jusqu'en 2022. Les dirigeants catalans ont fixé la clause libératoire du jeune hispano-guinéen de 15 ans à 100 millions d'euros. Une première dans le monde du football pour un joueur de 15 ans. Plusieurs gros morceaux du football suivaient de près l'évolution de Kuruma. Manchester City, Juventus de Touraine étaient disposés à faire sauter la banque pour Moriba. A retenir que Kuruma évolue avec les U19 du Barça et ils disputent actuellement la Utah League. Cette fois-ci, nous partons sur le continent en Algérie. Ce vendredi est la première journée de mobilisation depuis la démission du président Abdelaziz Bouteflika. Mardi soir, une journée qui est qualifiée de test pour les autorités. Depuis cette démission, des premières mesures d'ouverture sont annoncées pour les associations et les syndicats. Il y a eu du changement et des gestes d'apaisement cette semaine. Désormais, vitrine du nouveau pouvoir, le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah a affirmé qu'il fallait privilégier la solution constitutionnelle. Il s'est attaqué aux hommes d'affaires des cercles proches du frère du président Abdelaziz Bouteflika et plusieurs d'entre eux sont désormais sous le coup d'un quête préliminaire pour corruption. Après avoir reçu jeudi soir l'ordre de l'armée nationale libyenne d'entrer dans la capitale, les différentes milices de Tripoli sont en état d'alerte et se disent prêtes à combattre. Le maréchal Khalifa Haftar prône la solution militaire pour la Libye en dépit de tous. Il a exprimé à plusieurs reprises son souhait de marcher sur Tripoli ces derniers mois, mais il a d'abord choisi de marcher vers le sud, sans doute pour sécuriser son entrée dans la capitale. Ce vendredi 5 avril, les États-Unis ont révoqué le visa de la procureure générale de la CPI Fatou Bensouda. La Cour pénale internationale CPI continuera néanmoins à accomplir ses devoirs. Pour rappel, elle avait annoncé en 2017 qu'elle allait demander au juge l'autorisation d'ouvrir une enquête sur des crimes de guerre présumés commis dans le cadre du conflit afghan, notamment par l'armée américaine. Le mois dernier, les États-Unis avaient annoncé des restrictions de visa pour tenter d'empêcher toute enquête de l'institution contre des militaires américains ayant notamment servi en Afghanistan. À Washington, les discussions se poursuivent ce vendredi entre Américains et Chinois pour tenter d'enterrer la hache de guerre commerciale entre la première et la deuxième économie du monde. Un neuvième tour de négociation alors que les déclarations dans les deux capitales se sont multipliées ces dernières heures. Donald Trump se dit optimiste et évoque à nouveau, en cas de deal, la tenue d'un éventuel sommet avec son homologue chinois le mois prochain. De son côté, Xi Jinping appelle à la conclusion rapide des négociations. Voilà, mesdames et messieurs, c'est là que s'achève cette édition des formations. A tous, merci de l'avoir suivi. Excellent suite au programme. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada